Allez, bonsoir. M. Thomas Rodrigo, maire du cinquième arrondissement, mon cher ami Thomas et Gangon, Gilda Robert, député de l'arrondissement de la première circonscription, c'est bien ça, et l'élu du cinquième. Thierry Frémont, qui nous fait l'honneur, mais là je le présente même pas, directeur du formidable festival Lumière à Lyon, qui fait le grand régal de milliers de Lyonnais, n'est-ce pas, et la fierté des Lyonnais. Thierry Frémont, merci d'être venu, M. le maire, merci d'être venu, Gilda, merci d'être venu. On est là pour présenter le merveilleux travail des modèles make-up, des miniaturistes, parce que là on tombe exactement, vous savez on a souvent un problème, c'est le mot miniature. Aux Etats-Unis, au Japon, le mot miniature c'est fantastique, il n'y a pas d'ambiguïté. Le mot miniature en France, ça peut donner tendance, vous voyez, un petit côté maison-poupée, un petit côté on s'amuse, passe-t-on. Et là, alors là, attention, Wes Anderson, c'est un passionné de miniatures dans ses films. Il le dit à chaque fois qu'il est interviewé. Alors là, on est tout contents de notre nom, musée des miniatures, musée miniature et cinéma. Alors là, on est bon. Ce coup-ci, ça y est. Je vais présenter à mes côtés Simon Weiss, qui est le chef décorateur, qui est chef maquettiste, et qui a fait toutes ces merveilles. Laurie, qui fait partie de l'équipe depuis 12 ans, je pense, elle est celle qui organise aujourd'hui les expositions cinéma. C'est elle qui voyage un petit peu partout, qui a la chance d'aller se promener dans les studios, et d'en rencontrer à la fois ces merveilleux artistes qui travaillent souvent dans l'ombre, des réalisateurs et des productions, ces merveilleux artistes des studios qui font la magie des films aussi. Je dis toujours qu'un bon cuisinier doit à tout prix avoir des bons produits. On va dire un bon maraîcher, on va dire un bon rocher, pour faire des produits fantastiques. Et là, il devient vraiment le chef cuisinier renommé. Eh bien, ces personnes-là sont des gens d'un talent incroyable dans les studios. J'ai rencontré certaines personnes qui ont quitté les studios pour aller vivre une vie d'artiste personnelle, et ils sont devenus connus mondialement. Mais il y en a qui aiment tellement le cinéma, tellement les réalisateurs, tellement ce monde fantastique du 7e art, qu'ils se vouent complètement à faire des chefs-d'oeuvre comme vous avez à côté. Alors, je vais laisser la parole tout d'abord à Laurie, qui va présenter artistiquement l'esprit de la collection, puisque c'est elle qui en connaît bien plus que moi. Moi, quelquefois, on me pose des questions sur Wes Anderson. Je suis un peu foutu. Je suis plus droit dans la résine, je suis plus dans la technique. Donc, Laurie va présenter un petit peu tout le monde. Je tiens à dire aussi qu'ici, ça va être un peu compliqué, parce qu'il y a du monde, mais c'est formidable. Je crois qu'on n'a jamais eu tant de monde. Non, 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 non. Mais là, je crois qu'il y avait aussi Thierry Frémont, on savait qui venait. Et si, Thierry, merci d'être venu si nombreux. Je voulais dire que Simon Weiss a amené pas mal de ses amis qui sont venus spécialement d'Allemagne ou d'ailleurs, et qui sont mathétistes. Alors, la traduction, ils vont avoir des problèmes. C'est toi, à un moment donné, qui prendras la parole et qui raconteras, en traduisant pour eux, évidemment, et pour tout le monde. Je vais donner la parole d'abord à Laurie. Un peu, dis-moi dans le micro. Donc, il y a beaucoup de monde. La prochaine fois, on va inviter que des restaurateurs. Vous savez, des gens qui tiennent des restos, comme ça, on aura beaucoup plus à boire après, parce qu'eux, ils travaillent. C'est une idée, ça, non ? Laurie, je te passe le micro. Explique-nous un petit peu l'esprit de l'exposition. Alors, bonsoir tout le monde, déjà. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Alors, l'exposition a commencé, le projet d'exposition a commencé grâce à ce monsieur qui a parlé de nous, monsieur Wes Anderson, qui a parlé de notre musée. Wes Anderson ne le connaît pas encore physiquement. Après le tournage de Grand Budapest Hotel, ils se sont retrouvés à Berlin avec des belles maquettes monumentales sur les bras. Toutes n'ont pas pu être ramenées aux Etats-Unis, à Los Angeles. L'hôtel-ci est parti aux Etats-Unis, mais les autres pièces étaient donc dans les studios. Et Wes Anderson a proposé d'en faire don au musée. Donc, ça a commencé comme ça. On est allés d'abord à Berlin chercher des pièces. Et de là est venue l'idée, en fait, de monter une exposition sur les maquettes des films de Wes Anderson, vu qu'en fait, il en produit, enfin, il utilise beaucoup de maquettes, donc, dans ses films. De là, on a contacté le grand studio de production de 20th Century Fox, qui a accepté aussi de participer, donc, de nous prêter l'hôtel parce qu'elle l'avait récupérée après le tournage. Et de nombreuses pièces aussi de Fantastic Mr. Fox, donc des décors et de nombreuses coupées qui ont servi dans le tournage aussi. On a aussi contacté le studio Fantasy Took, un studio d'effets spéciaux à Los Angeles qui a participé, qui a créé les maquettes aussi de certaines publicités tournées par Wes Anderson, que vous trouverez aussi ici. Voilà comment ça s'est passé. Monsieur Anderson a eu... On a eu le grand plaisir d'avoir sa participation. Il s'est tenu beaucoup au courant de l'évolution du montage de l'exposition. Il a participé en faisant des dons aussi au musée, en prêtant d'autres pièces qu'il avait gardées après les tournages des films de Fantastic Mr. Fox, par exemple. Et voilà comment ça s'est monté. J'espère que vous allez découvrir, en fait, un peu des secrets. Ça nous donne l'occasion à tous de voir des pièces qui apparaissent, malheureusement, souvent, dans les films, quelques secondes. Là, au moins, on attend d'en profiter. Je vous souhaite une bonne visite. Merci. C'est Simon, maintenant, qui s'y colle. Simon va nous raconter un petit peu. Parce que, bon, c'est pas rien de travailler en contact avec des réalisateurs pareils. Vous vous amuserez à regarder Simon Veil sur Internet. Sa filmographie, il est impressionnant. En ce moment, il vient de terminer, quand même, en me l'an. Et il m'avait confié quelques petits secrets, mais on a tenu. Donc, on n'a rien dit. On savait comment terminer la dernière... Vous savez qu'ils sont liés à des choses très... C'est une histoire de millions de dollars. Je te laisse la parole. Bon, merci beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est que Jeremy Dawson, le producteur, devait venir ce soir. Et aussi, Wes Anderson, il l'avait promis. Et puis, finalement, il ne vient pas. C'est quelqu'un qui se déplace très difficilement. Jeremy Dawson, le producteur, m'a dit de le représenter, de vous donner le bonjour. Et comme ils sont en train de préparer un autre film, ils sont tout simplement un peu débordés et ne peuvent pas faire leur déplacement à Lyon. Alors, moi, je voudrais surtout remercier Dan, Laurie et toutes les personnes du musée, parce que c'est quand même fabuleux que notre travail qui est... Nous, on est loin, loin, loin derrière la caméra. Et souvent, on fait des choses qui ne se voient même pas dans des films. Et parfois, ça se voit. Quand ça se voit, ce n'est pas bien fait. Et une fois que ça a été tourné, la plupart des objets disparaissent. Ou ça part à la poubelle, ou ça part dans des collections privées. Et ici, ce musée fait un travail formidable depuis des années à présenter notre travail, le travail de notre équipe. Et je suis très content parce qu'il y a même des... Comme Dan, tu as dit, il y a trois personnes de Berlin qui ont fait le déplacement exprès pour ce soir. Je vous remercie de notre modèle-bauer pour parler de quelqu'un. Bon, on a d'abord... Monsieur le Président. Cindy... Cindy Schnetta de Berlin. Peter Mühlkamp aussi de Berlin. Et Gerald Bublak, donc trois maquettistes. Et tout ça, ça a été fait... disons que notre équipe, c'est toujours une équipe d'une douzaine, quinzaine de personnes et autour de tout ce qui est fabrication de maquettes et fabrication d'accessoires. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour cette expo, pour cette occasion qui nous est donnée de montrer tout ça. Et si vous avez des questions après, à nous et au maquettistes, n'hésitez pas. Merci. Merci. Vous vous amuserez en vous baladant, comme ça. Vous découvrez des petites choses amusantes. Quand les miniaturistes créent des objets, ils ont leurs petits secrets à eux. Vous trouverez par endroit des petits cochons cachés. Il y a un gars qui était un peu obsédé par les petits cochons, donc il y en a un petit peu partout, vous voyez. C'est vrai, un petit peu à l'insu des réalisateurs, il y a plein de petites facéties, comme ça, c'est sympa, c'est mignon. En général, on trouve dans les miniatures, ou même dans les objets. Ça peut être un livre qui a été édité pour un acteur qui va soi-disant signer des autographes dans une librairie. Et ce livre, il est plein de choses amusantes de tout le studio. Tout le monde a mis plein de choses à l'intérieur. Mais personne ne le saura. Laurie, on a oublié de présenter la personne qui fait Kim. Kim, venez ici. Kim Cutler. Kim Cutler, voilà. Je me demandais si vous étiez arrivés ce soir. Donc, pour Fantastic Mr. Fox, il y a un travail absolument dingue. C'est quand même 24 images à la seconde. C'est, vous voyez, le moindre petit droit comme ça va bouger pour pouvoir faire du stop motion image par image. C'est un travail fou. Le réalisateur, en effet, a un projet. Il a un storyboard, il a tout ça. Mais c'est la personne ici qui va passer des milliers d'heures à bouger les personnages. Les personnages que vous avez là-bas, ils sont entièrement automatisés. Ils sont pleins de rotules et de métal en dessous. On peut même bouger les lèvres, les yeux, les paupières. Le moindre petit mouvement. Ce n'est pas en patin modelé. Là, c'est aussi, ce sont des petits animatroniques. Ce sont des marionnettes avec des armatures en métal. Donc, c'est fait en silicone et avec de la fournure et de la peste, je pense. Je ne me suis pas spécialisée dans la fournure. Découpé, mais voilà. C'est fait surtout avec de la vraie fournure. C'est que, moi, c'est dans ça un niveau de la chose. Alors, vous allez prendre la calculette. Pour un film d'une heure, 24 images à la seconde, combien de fois on va aller bouger 24 fois, là, c'est bon. Combien ça fait une heure de film pour faire quelque chose de vraiment surprenant. Il faut dire que ces films de marionnettes et de stop motion heureusement ont pris énormément de valeur en société. Ça a été entièrement reconnu parce qu'en même temps, c'est franchement romantique. C'est volontairement de l'objet qui reste l'objet. Ce n'est pas hyper réaliste, mais c'est ce qui fait partie de cette sorte de théâtre d'objets. Je vais donner la parole à Thomas Ruedigose, M. Lemay, si vous voulez bien. Merci, Dan. Je vais faire un très court parce que vous êtes là pour plutôt entendre parler des spécialistes d'Hanelman à l'équipe du film et puis aussi Thierry Frébault qui sera aussi, bien vous parler, j'imagine, de l'œuvre de Wes Anderson qui est un extraordinaire cinéaste que j'apprécie aussi particulièrement. J'ai vu aussi comme beaucoup d'entre vous ce film Grand Budapest qui est un film magique. Il y a aussi Gilda Robert, la députée de la première circonscription qui vous dirait quelques mots. Moi, j'ai juste à dire que je félicite Dan pour le travail qu'il fait depuis des années, depuis 20 ans, à Lyon, tout particulièrement dans le Vieux-Lyon parce que son premier musée, le musée de la miniature, était Rue Juivrie puis il a pris tellement d'importance avec le travail qu'il fait et il fallait trouver des lieux plus grands. Il a trouvé formidable la maison des avocats qui était à un moment donné à vendre. Ce n'est pas Dan qui l'a acheté, c'est des partenaires de Dan. Vous n'avez pas ce que je vais acheter ? Non ! Ce n'est pas vrai. Ça marche bien. Ce n'est pas le seul musée privé de Lyon, il y en a d'autres, mais c'est le musée privé de Lyon qui fait le plus d'entrées à Lyon. Après, on a un certain nombre de grandes institutions culturelles, artistiques lyonnaises, mais en musée privé, c'est les Dan qui font le plus grand nombre d'entrées, qui rivalisent avec nos plus grands musées et tout cela avec que des fonds privés. Alors, ça nous arrange bien, nous, les collectivités locales, parce qu'on a déjà beaucoup de fonds à mettre et de supplémentaires à mettre sur nos sur nos institutions culturelles, notamment avec les nouveaux musées qu'on vient d'avoir comme le musée des confluences. Et voilà, le travail, c'est Dan, c'est un travail de patience, aussi bien pour le métier qu'il fait de miniaturiste, mais aussi pour toute l'œuvre qu'il a réussi à créer au fil des années. Et même maintenant, il est un peu à l'étroit, mais avait-il dit un jour qu'il commence à avoir des problèmes de place parce qu'il fait un travail maintenant, il a commencé avec la miniature, puis après, il est parti sur les effets spéciaux, le monde du cinéma, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et il continue, avec toute son équipe, avec Laurie, tout au long de l'année à avoir de nouveaux partenariats, faire venir de nouvelles œuvres. Et c'est vrai que maintenant, il faut trouver de la place. Dan, je ne te demanderai qu'une chose, ne quitte pas le violon. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Gilda Aubert. Merci, monsieur le maire. Je voulais vous demander des autorisations au bâtiment de France pour faire bâtir deux, trois étages, mais on en parlera. Gilda Aubert. Merci, Dan Oudan. Quel merveilleux endroit. Quelle merveilleuse caverne dans laquelle on se promène avec délice. Et puis, c'est le monde de l'illusion qui nous est présenté. Et ça, c'est l'extrême, bon, Thomas l'a rappelé, en effet, c'est un grand musée pour le public qu'il accueille. Et puis, aussi, effectivement, il ne bénéficie pas des fonds publics, mais nous le soutenons. nous le soutenons, vraiment, nous le soutenons très, très fort dans le musée. Alors, oui, Wesley Anderson, là, nous régale. Moi, je n'ai pas eu le temps de faire le tout. Je ne sais pas si vous avez pu le faire les uns les autres. Et je disais l'illusion. Je me posais la question devant toutes ces miniatures. vous aurez remarqué que je ne suis pas de grande taille. Donc, je me disais, peut-être, peut-être, pourrais-je, par le biais d'un miniaturiste ou d'un maquettiste, donner l'illusion un jour que je suis grande. Pourquoi pas ? On pourrait faire l'effet inverse. Voilà, donc, c'est vrai que je ne vais pas retenir longtemps le public de manière à ce qu'il puisse profiter de toutes ces œuvres. Évidemment, il faut remercier Dan et toute son équipe. Merci Laurie et merci pour la présentation circonsensielle que vous nous avez faite. Et je crois que nous avons vraiment besoin de ces moments-là ensemble à regarder des œuvres extraordinaires. Nous avons vraiment besoin du cinéma. Nous avons besoin de l'illusion, de la magie. Et grâce à des personnes comme vous, on peut on peut jouir de tout cela. Et en tout cas, je plaisantais tout à l'heure en parlant de soutien, mais si, je crois que nous devons absolument soutenir d'une manière ou d'une autre en parlant autour de nous, peut-être autrement, je ne sais pas. Il faut voir. En tout cas, pour que la culture existe, pour que l'art existe et puis pour qu'il nous rassemble tous, tout le temps et aussi pour profiter de l'imagination, de l'invention extraordinaire des créateurs. Et là, on est en plein dedans. Parce qu'en fait, il faut aussi, tu le disais, la décomposition, le nombre de pièces qu'il faut pour créer tout cela. Ça, c'est absolument extraordinaire. Alors, on va en rester là. vous allez découvrir cette exposition, mais surtout, je vais, je suppose, passer la parole à Thierry Frémont. Tu vas-tu ? La parole est à vous. Donc, merci, 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 mille fois, le musée des miniatures et du cinéma. Merci, merci. Deux réponses à vos questions. D'abord, je vais vous tourner sur un pont vert et puis, par agrandissement, vous allez vous retrouver en train de marcher comme une géante sur la place de Bellecour. Ça, c'est la première. Vous voyez, on peut absolument tout agrandir. Deuxième réponse, tiens, pour nous aider, vous appelez la mairie central et vous leur dites, mettez-nous sur l'agenda des expositions. Ça fait 15 jours qu'on a écrit, non, mais toujours pas sur l'agenda des expositions. Et puis alors, le grand plaisir ce soir, Thierry Fremont, non, mais il va partir, il n'aime pas du tout cette ambiance. Je vais donner la parole à Thierry, qui est le grand connaisseur du monde du cinéma. Alors, j'ai oublié aussi plein d'autres personnes. Je vois Alain Gillier, c'est la personne qui a restauré la renalienne, quand même. La renalienne lui fait un petit peu de tapage à Lyon. C'est lui qui a restauré cette mécanicienne. Il y a plein de gens ici qui sont un peu dans le cinéma. Désolé, c'est un peu la honte, mais je ne pourrais pas citer tout le monde. En plus, je vais vous remercier de ce musée, mais ça fait longtemps que ce n'est plus par mois que le doute arrive. Il y a toute une équipe, vous savez, c'est une équipe absolument redoutable, que je redoute parfois d'ailleurs, et qui fait un très très bon bono. Thierry Fremont. Merci. Vous l'avez vu, j'ai l'impression que je vais prononcer un discours de prix Nobel. Non, non, c'est un plaisir de vous être ici. Qu'un musée de la miniature soit à l'étroit. C'est normal. Et avant de dire un mot sur Wes, dire que, j'étais là à l'ouverture, je suis revenu avec mes enfants, mais pas assez souvent parce que ce que vous faites est très 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 extraordinaire, très 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 méconnu, mais pas des gens des studios, des gens du cinéma, des gens de la production. Et je crois que, comme les cinémathèques que nous sommes avec la Cinémathèque française, l'Institut Lumière, les gens qui fabriquent de l'éphémère, puisqu'on fabrique des choses pour que ça ne se retrouve qu'en deux ou désormais en trois dimensions sur l'écran, aiment quand même bien que les objets, les affiches, les lettres, les courriers, les documents, les archives, puissent quand même être conservés quelque part. Et peu à peu, c'est ce que ce musée de la signature et du cinéma, c'est de plus en plus du cinéma et de la miniature, fait. Et c'est heureux de savoir, et je suis sûr que vous qui travaillez là, ça vous fait du bien de savoir qu'il y a un endroit dans le monde où sont conservés ce genre de choses. Et il faut vraiment se rebalader, mais j'imagine que vous êtes plus des fidèles de cet endroit que moi, mais j'ai eu un plaisir fou tout à l'heure de retrouver toutes les miniatures en haut. Nous avons également une trace de les miniatures au Musée Lumière puisque les maquettes ont été faites par Dany, on a déjà parlé d'un petit projet autour du Festival de Cannes. Moi, j'aimerais beaucoup d'ailleurs qu'on retrouve et qu'on puisse faire des miniatures des salles de cinéma dans les intérieurs de l'Eldorado, de l'ancien Astoria, du cinématographe. On a des façades, on a des photos. Claude Merchias avait pris toute une série de photos des façades des salles jusqu'aux années 70. Après, elles sont toutes parties. Ça me permet de vous dire que le CNP Belcourt a rouvert ses portes et la fourmi également parce qu'on n'a pas voulu que ça disparaisse. Donc, on est allé voir une banque parce que ça appartient surtout à une banque pour l'instant et dire que Ouest, d'abord, aurait beaucoup aimé être ici. J'imagine que vous lui avez parlé. On l'a échangé récemment des mails et en effet, de m'être très occupé parce qu'il nous a promis une vidéo qu'il n'a pas envoyée. Moi, j'ai eu le plaisir de la voir en ouverture du festival local. Pas pour grand bisapestote. Ça, je mourrais de jalousie à l'égard de mes collègues de Berlin parce que ça se justifiait presque que le film soit là-bas mais deux ans plus tôt c'est Moonrise Kingdom qui a été accueilli au festival de Cannes pour la première fois enfin pour la première fois Wes Anderson c'est un homme qui à la fois a un parcours extraordinairement singulier un monde très personnel et qui incarne quelque chose de très collectif. La preuve encore une fois avec votre présence et vos équipes avec la démonstration de ce travail le cinéma est un art collectif et Wes Anderson est un homme qui en plus adore la France avec lequel on avait passé une très belle soirée lors de la première du Grand-Biapest Hôtel ici à Lyon avec l'équipe du Comédia et l'Institut Lumière Laurent Gérard était là il avait été ébloui par le film et par le dîner qui avait suivi et c'est non non pas le dîner les conversations que vous avions eues à la maison de ce dîner avec en plus comme c'était pas dans le cinquième je ne peux pas trop dire ni où c'était et c'est évidemment l'un des artistes et je dis volontairement non artistes mais l'un des cinéastes sur lequel on monte le plus pour réinventer le cinéma c'est à dire pour faire en sorte que le cinéma qui dès le début connait la technique c'était pas lumière c'était Méliès mais se réinvente à l'intérieur d'un imaginaire qui reste le sien et Wes Anderson est à la fois un grand technicien et puis c'est un grand poète c'est pas la poésie des monstres comme un Guillermo del Toro c'est la poésie de l'enfance c'est la poésie du paysage c'est la poésie aussi d'une référence littéraire parce que ce qu'il y a de très beau dans le grand-midiapest-tôtel c'est l'idée qu'on a envie après d'aller se plonger dans la montagne magique et dans toute l'oeuvre des grands écrivains d'Europe centrale et d'Allemagne et on entend un petit peu la musique d'Alexandre d'Esplin parce que le monde de Wes est très lié aussi à ces notes de musique qu'Alexandre pose sur ces images pour lesquelles entre autres il a eu l'Oscar de la meilleure musique de film voilà non ça c'est un téléphone mais voilà voilà ce que j'ai à dire et dire comme moi pour faire l'écho je ne sais pas de tout le monde de dire le colossal travail qu'il fait Mardane et ses équipes qui ça aussi est un travail de poésie de retour à l'enfance de quelque chose en effet dont il est bon de savoir que c'est là on ne vient pas tous les jours mais moi je passe devant très très souvent je me dis ça c'est là la reine alienne elle est là elle bouge elle fait tout aussi peur d'ailleurs en vrai qu'à l'image et pour les cinéphiles que nous sommes c'est devenu un deuxième un deuxième lieu qu'on recommande constamment et c'est ce qu'on va faire autant plus avec cette magnifique exposition bravo et justement Thierry Fremont a mis en place cette année quelque chose qui nous a énormément touché nous qui ne sommes quand même que des passionnés autodidactes on est chaque fois content lorsqu'on a affaire à la cinématrice française au musée de Berlin ou à l'Institut Lumière des vrais musées du cinéma qui nous entraînent un petit peu dans leur aventure et donc ils ont mis en place la fameuse journée cinéma à Lyon où des personnes des groupes vont chez vous après chez nous et découvrent tout un ensemble chez vous évidemment l'histoire du cinéma la naissance du cinéma et nous nous sommes essentiellement on parle essentiellement des studios bien évidemment il n'y a pas une pellicule chez nous c'est ce que je dis souvent et on est assez ignatres sur ce que vous venez de raconter vous voyez ça vaut le coup d'avoir quelqu'un qui peut nous parler de Wassander Sonaspoil donc merci Thierry parce que on a été très touché par votre idée de nous mettre un petit peu dans le coup de la vie du cinéma sur Lyon ça n'est que justice pour ce travail c'est sympathique chers amis vous avez grave on va se boire un petit verre d'accord en tout cas merci d'être venu si nombreux c'est super sympa vous savez que le musée est également à vous on a bougé les horloges on a mis parce que ça ne va pas s'éteindre dans votre nez vous pouvez vous balader du sous-sol jusqu'en haut pour voir un petit peu tout ce qu'on a en ce moment si vous avez envie d'en parler je ne suis pas contre de tout ça parce que vous savez que nous on fonctionne beaucoup par le bouche à oreille un musée privé ne peut pas être commercialisé c'est trop cher vous voyez la presse aussi ne suit pas les petits musées donc c'est beaucoup le bouche à oreille ou l'écran à écran qui nous fait avancer et je remercie tous ces amis blogueurs qui viennent nous voir l'agence Abrasible qui fait un énorme travail qui nous aide aussi à faire connaître le musée et puis voilà donc merci à tous d'être venus n'oubliez pas d'en parler vous voyez j'en profite non mais c'est comme ça que ça marche aussi vous êtes en train de faire la soupe le soir au téléphone il est bien ce musée ah oui vas-y très bien écoutez bienvenue à tous et nous allons boire ensemble le verre de l'amitié applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.